Je suis le vilain Je suis le vilain Je suis le vilain de tous ces weirds J'ai le héros de la vie Saaalluut les vilains Aujourd'hui on se retrouve donc Pour un nouvel épisode De notre let's play Sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Effectivement bah on a Myler Qui nous parle du projet les enfants terribles Ne vous inquiétez Je l'ai fait sans le le noticing Le test peut prendre du temps Mais je vous expliquerai quand on a les ressources Donc il va vérifier si c'est bien Un enfant terrible Du coup il a prélevé son adn Voir s'il correspond avec le note tout simplement Pour ceux qui n'avaient pas suivi donc les précédents let's play Les enfants terribles est un projet Voulant cloner Big Boss Et donc Ellie serait un de ces clones Donc moi j'avais pensé à Liquide Aslat Alors qu'est ce que c'est que ça ? Entraînement ? C'est obligatoire ? Attendez liste d'émission Tout 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 Ma foi en dirait bien Euh Comment je vais y accéder à cet entraînement ? C'est celui-ci là ? Et je suis vraiment obligé de le faire Celui-là là Là je suis forcé Et non je suis pas forcé du tout Voilà il y avait une sortie de plateforme ici Et on va demander à un hélicoptère de nous récupérer Juste là Voilà Alors là il me semble qu'on se retrouve juste après Une phase de quiet assez démente Où elle a carrément arraché des dents Un de nos pauvres soldats C'était vraiment assez dégueulasse J'ai eu vraiment mal pour lui Putain Le moment où ses dents ont explosé là Putain ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs Parce que oui Les mêmes dents que ce pauvre type Bah je me les suis explosé étant petit En tombant la tête la première contre le béton Donc aujourd'hui j'ai des fausses dents Mais bon Ca change rien Ca Dans la bouche Ca donne pas de De sensations bizarres Et ni visuellement Donc Ca va pas créer trop de problèmes A part ce traumatisme De voir des dents exploser là Ca fait Ah ça fait Ca fait bobo Je vous le dis pas Je vous le dis pas L'extrême douleur D'une dent qui se pète On préférerait mieux Que ça arrive pas tous les jours Je vous le dis franchement Donc là let's go Donc finalement On se barre encore une fois Avec Madame Quiet Qui commence à devenir De plus en plus folle Euh Voilà On aurait peut-être dû la laisser en saccage Alors je sais pas ce qu'elle cherche à faire Parce que là Elle a clairement pété un câble quoi Elle s'est attaquée aux dents d'un pauvre type Moi j'accepte plus ça C'est trop pour moi Alors voilà On va lire les cassettes Comme on avait commencé Lors de l'épisode précédent Qui nous a 71 cassettes à lire Donc la briefing d'Oslot Euh Attends Donc ça on a tout vu Il nous reste ça Et on va sélectionner une nouvelle mission Le test peut prendre un peu de temps Mais je vous le dirai A bientôt que nous aurons le résultat Il est où le On voit pas l'objectif Bon Si on peut se mettre qu'ici Ok donc là apparemment Avec la nouvelle cassette On va en apprendre un petit peu plus Sur le surnom de Revolver Oslot Donc Shalashashka Il me semble Mais c'est assez dur à prononcer C'est assez dur à retenir surtout Dès que possible Evidemment Ah j'aurais du prendre une douche Parce qu'on m'avait conseillé ça Lors de l'épisode précédent Il m'avait carrément dit Que je puais la merde Je sais pas si vous vous souvenez Et je pense que ça impacte Sur mes compétences en combat Et là voilà J'ai complètement zappé Alors que j'aurais vraiment du le faire Et c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Niveau jeu de shoot Je me débrouille plutôt pas mal Et bah voilà Vise bien et venge toi Ça te tombe bien Encore une fois On a pas le droit de tuer les enfants Ca rend vraiment les missions super compliqué Et vraiment comme je l'ai dit la dernière fois Je trouve ce concept vraiment bête Mais bon que voulez-vous C'est comme ça Au passage je tiens à vous remercier d'avance Pour les 10 000 abonnés Je ne sais pas si au moment où je vous passe cette vidéo J'ai les horaires En tout cas on sera vraiment très 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 proche Alors au début je pensais faire une vidéo FAQ Pour les 10 000 abonnés Mais avec l'arrivée des lives 3 lives par semaine Bah il s'avère que je réponds toujours à toutes vos questions Puisque ça me plaît de répondre à vos questions tout simplement Et du coup je me dis Ca sert pas vraiment à quelque chose de faire une FAQ Ca pourrait éviter Que beaucoup de personnes Ne posent les mêmes questions à chaque live Parce que du coup c'est réuni dans une seule vidéo Et c'est réglé Mais en même temps je me dis Bon voilà Je réponds quand même à vos questions lors des lives Donc je n'ai pas l'intérêt de faire une FAQ Surtout que la plupart d'entre vous Bah vous avez déjà vos réponses Donc à la place on m'a conseillé de faire une vidéo setup Donc j'essayerai de vous filmer ça Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une vidéo setup Tout simplement je vais vous montrer mon matos Pour tous ceux qui veulent se lancer Peut-être un jour dans l'aventure YouTube Voilà avec quoi je me débrouille Peut-être mes paramètres de rendu si vous le souhaitez Paramètres de rendu de EXVSK je tiens à préciser Et EXVSK un des plus gros let's players dans le YouTube game français quand même Il a été très sympa de me répondre Je lui ai demandé comment il faisait pour avoir un rendu aussi parfait sur ses vidéos Et il m'a répondu au bout d'un seul jour Donc vraiment un grand merci à lui Et voilà il m'a carrément screen ses paramètres de rendu Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous avez des vidéos d'aussi bonne qualité Donc un grand merci à lui Voilà un grand merci à lui Il m'aura beaucoup aidé Rien qu'avec ça c'est déjà énorme Donc là voilà on voit les quelques gosses qu'on ne peut pas tuer Du coup j'ai même pas lu la mission Je suis parti en mode YOLO Alors voyons voir List Ah non c'est liste secondaire Euh bah elle est où la principale Merde Alors attends Cible à extraire Vous avez extrait le commandant en seconde et mission Vous avez extrait le commandant des enfants de soldats D'accord Donc euh Je dois repérer ma cible Ok lui il était en tué mais du coup il est considéré comme un soldat lui Tu vois Lui il est considéré comme un soldat alors que certains enfants salaires ne sont pas considérés comme des soldats Sont qu'ils sont considérés comme des enfants quoi Et si je les extrait bah ils feront pas partie de mon armée contrairement à celui-ci Euh Donc là il y a ma cible Ce qu'on va faire euh On va commencer par à assommer ces deux là qui sont de garde Et puis celui-ci on lui mettra un petit corps à corps tout simplement Allez Ah c'est lui Alors c'est qui là-bas Ah il y a les deux objectifs au même endroit en fait Oula t'as une tête bien euh bien résistante dis donc Trois balles dans la tête Ok Crainte solide le monsieur hein C'est Saitama de One Punch Man C'est le mec qui veut pas taffer Qu'il y a eu dans l'épisode précédent Alors voilà Il y a deux autres gosses ici Ah ça commence à shooter j'ai l'impression Non Je sais pas à chaque fois si c'est l'OSTA Ah je peux pas le... D'accord je peux pas l'extraire euh Hop là Oh Il s'était un derrière les autres Ah non il y en avait qu'un seul Non il s'était bien l'un derrière l'autre Ok J'ai fait une putain de double Donc là du coup il faut que je récupère celui-ci J'espère que lui au moins je vais pouvoir l'extrait avec mes ballons Ok Parce que euh... Je peux pas porter deux personnes sur euh... Sur mon dos hein Ok attends on va voir si on peut l'extraire lui Non je peux pas Qu'est-ce que c'est que ça là ? Deux enfants soldats Alors On va les attendre Encore 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 Ok Allez On appelle hélicoptère Merde Quand ça va plus Peekward 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 tu vas venir ici Ouais c'est parfait Bon ça va c'est une petite mission bien rapide Il y a deux enfants On va se les faire Faudrait pas qu'ils réveillent leurs potes Ce serait moyen cool pour moi Oh putain il m'a repéré direct Ouf Ils ont le crâne solide ces gosses là Ou alors c'est leur coupe afro qui les protège C'est bon ? On va en dire que oui Ok il y en a un autre ici Lui on va lui mettre un putain de corps à corps Il s'en souviendra toute sa vie Merde C'est pas grave Du moment que je t'ai assommé moi je suis content Putain mais ils sont comme bien C'est bon là ? J'espère Il y a des ressources ici c'est sûr Voilà Il y a deux packs Biologique Et carburant Ok D'ailleurs il va falloir que je check un petit peu Euh Voir si je peux pas Améliorer mes bases Et mes phobes aussi Et toi tu viens là On s'occupera du goss plus tard Ah ouais il y a un bug de dialogue d'accord En fait là je me tape le dialogue de l'enfant soldat que je suis censé extraire au lieu de me taper le dialogue du... Uniti Où on devait sauver le prince je crois Et le prince il avait un corps d'adulte Et il avait une voix de gamin de 5 ans Alors je suis peut-être un castro ou un castra je crois qu'on appelle ça comme ça Mais non là c'était vraiment évident qu'à la base c'est peut-être un petit garçon Et ils ont pas modélisé le petit garçon Ils ont pris un... Un modèle de personnage basique qu'on peut retrouver dans la rue Donc euh... Ça faisait vraiment super chelou Euh... Je vais aller récupérer les gamins maintenant Ah ça c'est vraiment bête quoi Ah ouais mais tu vois j'aurais eu Dior Je pense que j'aurais pu balancer les deux corps sur son dos Je suis pas sûr A mon avis oui quand même hein On peut... On peut faire monter 3 personnes sur Dior C'est... C'est un cheval de combat ça Allez on se dépêche un petit peu s'il vous plaît Et là du coup Je me ferais mindfuck si en prenant le gosse je me tape le dialogue du grand quoi Ce sera assez rigolo Merde Voilà Quoi ? Putain il y avait un autre sort vite qu'on ordre Voilà c'est bon Est-ce qu'il y en a qui sont doués pas ici ? Non tu vois eux c'est des merde Ils peuvent même pas rejoindre mon armée Celui-là Non plus Celui-là non plus Il y en avait qu'un seul Oh il s'est... Il s'est relevé lui Allez hop ta race Le pauvre Mais qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Putain il s'est pris un screamer le mec Il était comme ça totalement assommé Il commence à regagner ses esprits Voilà Et bien pas de chance que veux-tu ? Ah pour le coup on se tape pas de dialogue hein Je l'ai bien assommé il y a pas eu de problème Ah il risque pas d'ouvrir sa bouche avant un moment En fait c'était vraiment l'autre qui parlait Mais il avait vraiment une voix de gosse en fait Et j'ai l'impression qu'il parlait de lui à la troisième personne Ce qui n'est franchement pas logique entre nous Donc euh... Ouais ça me parait bizarre Ça me parait bizarre, ça me parait bizarre Par contre pourquoi mon hélico ne se pose pas là ? On ferait gagner du temps Oh putain il vient me faire chier Je cours hein Je cours, je cours, je cours, je cours C'est bon il ne m'attaque pas Oh ils auraient été super loups hein Ca a été une perte de temps que de les affronter Piquard Posez-vous Piquard Ok Ok big boss Allez Donc toi tu vas monter à bord Hop Première cargaison Et je récupère ce pauvre type Il aurait pu monter un hélico par lui-même quand même hein Ils sont fragiles là Hop Et extraction Voilà Je recharge le cas où, ça sert à rien Je mate des boules, ça fait toujours plaisir Et on se tire de là Ouais pour le coup je vais peut-être pouvoir prendre ma douche hein C'est à dire il y aura quand même cinématique j'imagine dans la base Dans le genre Au pire comme je l'ai dit pas grave Et puis il est là, il a plu, vous avez vu ? Que ça m'a nettoyé C'est vraiment bien foutu quand même All right mission complete boss Un S Un S Un A Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un A ? J'aurais dû avoir un S J'ai fait 12 tirs dans la tête donc 12 000 points J'ai mis moins de 10 minutes 14 neutralisations 11 marquages Un prisonnier sauvé Pas de mort, pas d'essai Pas d'alerte ennemis déclenchée Là c'est un S, je suis désolé monsieur, vous m'avez volé Voilà C'est horrible Vous n'avez pas le droit de me faire ça Plus 1160 points d'héroïsme On aura bientôt les bandeaux très certainement Je vous en ai pas à être ces fameux bandeaux Dont le Le bandeau qui nous donne des munitions infinies Je sais pas combien de points d'héroïsme il en faut Il en faut vraiment beaucoup 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 Mais au moins on aura peut-être le premier bandeau Une fois qu'on aura rempli ce cercle là On devrait avoir une récompense Boss C'est à dire comment on reporte ça à la cliente Je vais leur dire que nous avons pris une résistance De la platoon de Renegade Et l'hôpital C'est à dire que leur leader n'aurait pas Il n'aurait pas qu'il n'aider Il n'aurait pas qu'il n'aider Il n'aurait pas qu'il n'aurait pas D'ailleurs Eh bien on a des gens motivés chez nous Ca fait plaisir La commande feu Grenade ricochet Pour collètes Est maintenant disponible D'accord Je ne sais pas ce que c'est Soldats d'élites Voilà donc HN Stallion C'est donc ce fameux numéro 2 Lui c'est un volontaire Il avait une compétence spéciale Beaucoup de nos staffs ont fallu mal, à l'abord c'était comme un sol commun, mais avant que nous le savions, les blisters ont commencé à s'appuyer sur leur peinture, et... Putain... Je vous remercie dans l'ACC, juste dans le chopper. Il y a des symptômes de l'infection sur la base de la mère. Les blisters sur le corps étaient pleins de vormes, des larvées parasites. Mais nous ne pouvons pas trouver d'un adulte. Il ne semble pas être mature dans le corps, comme un Sparganum. Nous ne savons pas la route de l'infection, ou ce qui cause les symptômes de se développer. Boss, vous n'avez jamais vu ces symptômes avant ? Le corps est autour de l'agriculture de l'eau. Les médecins de l'eau, les médecins de l'eau de l'eau. Donc là c'est toutes les personnes infectées, heureusement c'est des merdes, j'ai eu de la chance. Que des types pas doués. Qu'est-ce que je dois faire là ? Boss, la situation est urgente, nous devons qu'on quarantine les infectés et contacter les pathogènes. Le priorité de l'agriculture, c'est qu'il y ait de plus de casualties. Mais le problème c'est, comment nous dire qui est infecté ? Pendant l'incubation, nous n'avons pas de savoir qui est clean. Vous devriez essayer de savoir qui est infecté avant qu'ils vont être symptômes et qu'on quarantine. Et c'est facile si nous savions juste le route ou le vecteur de l'infection. De l'instant, si vous même suspectez que les médecins de l'agriculture sont infectés, utilisez votre eye-droid pour ordre les qu'on quarantine. Grâce à la situation, les médecins ne vont pas s'abonner à la quarantaine juste parce que je, ou le médecin, leur leur dit. Mais ils vont écouter à vous. Bien sûr, c'est juste une mesure tempérale jusqu'à ce que nous trouvons une solution permanente. Mais au moins, ils vont être en isolation solitaire afin qu'ils ne s'infectent pas les autres, et que nous devons obtenir le carenage mental qu'ils ont besoin. Si nous ne faisons rien, nous perdons seulement plus de personnes. Nous n'avons pas de choix. Boss, ouvre votre eye-droid. Ok, mais... Attends. C'est quoi, lui ou on ne sait pas? Oula, ça va être chiant ça, je sens. Ouais. Ah, c'est fait, là. Ouais, je vois ça. Nous allons isoler quelqu'un qui est déjà symptomatique dans la quarantaine. Mais nous devons attendre que il y a plusieurs staff qui sont infectés, mais asymptomatiques. Donc, comment nous les identifions ? À présent, nous n'avons pas de manière à leur dire. Mais il doit y avoir quelque chose pour nous passer. Si vous remarquez quelque chose, les staff qui vous souvient sont infectés dans la quarantaine, et nous allons les monitorer et puis vous contattre si vous a changé dans leur condition. Le désirant de la quarantaine de ces infirmières asymptomatiques va réduire le nombre de nouvelles infirmières. Vous devriez continuer avec vos missions comme toujours. Si le Cipher est derrière nous, aller après eux devrait nous aider à nous déterminer la cause principale de cette épidémie. Aussi, jusqu'à ce que nous avons identifié le pathogène, nous ne pouvons pas faire ou dispatcher un staff. Nous ne pouvons pas laisser ce truc se couper. C'est la mort. Le boss, arrive à la basse de ça, vite ! Nous comptons sur vous. Alors, laissez l'unité. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ils me laissent faire rien d'autre là. La gestion du personnel. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai rien compris à votre système. Je vais envoyer un mec au pif. On pense à envoyer un mec au pif. Écoutez, j'ai aucun moyen de savoir qui est infecté ou non. Euh... Il n'y a aucun indice, même sur le profil. C'est une blague. Qu'est-ce que je dois faire ? Sélection des sélections. Moi, je ne comprends pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, s'il vous plaît ? C'est une unité. Le staff a été quarantiné. Ok. On va quarantiner le staff que vous avez spécifié. Vous trouvez pas ce qu'il a causé l'initiative ? Mais... Vous êtes sérieux là ? Ah, il faut que je le trouve. Mais ils m'ont pris pour un médecin ou quoi ? Il n'y a aucune indication, les mecs. Trier, attends. Habitualité de combat. Médaille, persuasion, statut de santé. 300 ? Je ne sais pas. C'est ceux qui vont le moins bien ? Non, c'est les compétences, ça. Non ? Si ? Je ne sais pas. Ah non, non. Statut de santé. 300, 300, 300. Euh... Donc toi, qu'est-ce que je fais ? Je te mets... Ah, voilà. Sains. Eux, ils sont tous sains. Sains, sains, sains. Ok. D'accord. Ouais. Mort d'infection. Ah oui. Franticobra. Donc là, on peut voir les morts d'infection, c'est ça ? Attends. Morts d'infection. Il n'y en a qu'un. Et apparemment, ils viennent de l'équipe médicale. Donc les malades doivent venir de l'équipe médicale, non ? Parce que là, regarde. Eux. Eux. C'était quoi leur spécialité ? Eh, mais du coup, on ne sait pas où ils étaient avant. Comment être ? J'ai mis en quarantaine avec les malades. Elle va mal finir, la pauvre. Eux. Donc là, eux, ils sont sains. Et oui, mais ils ont dit qu'ils étaient asymptomatiques. Donc ça, ça ne veut rien dire encore. Mais avec ça, je ne peux pas comprendre, moi. Ouais. Je vérifie quand même. Peut-être qu'il y a un truc écrit pour les personnages. Je ne sais pas. En tout cas, je comprends pas pour une force à faire ça. C'est pas bien indiqué du tout. Ok. Unité de combat maintenant. Je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Par exemple, eux, voilà. Symptomatiques. Qu'est-ce qu'ils ont de... Qu'est-ce qu'ils ont en rapport ? Ils sont blancs, déjà. Et ne me dites pas que je suis un raciste. Ça compte en médecine, hein. Ils sont blancs. La plupart, ils sont chauves. Après, c'est des soldats, donc... Blanc, chauve. Lui, il a des cheveux. Et il y en a un autre qui a des cheveux. Niveau langue... Je ne vois pas de rapport, hein. En tout cas, il n'y a pas d'origine en particulier notée. Et lui, par exemple, il est mort d'infection. Blanc aussi. Et presque chauve. Et donc, je fais comment, moi ? Je ne sais pas à quoi ils étaient assignés. Oui, ils étaient assignés à la médecine. Et eux, on ne sait pas à quoi ils étaient assignés, par contre. Là, c'est la prison, ça. Voilà, donc là, ils sont tous sains. Et bah, putain, les gars, on se retrouve. Ça a pris juste une heure, pour de vrai, les gars, à sélectionner tous mes soldats qui parlaient. Donc, le Kikongo, puisque c'est ça, les causes... En fait, ceux qui parlent le Kikongo sont atteints de la maladie, tout simplement. Il a fallu tous les sélectionner. Il y a un système de tri. Mais il n'y a pas de tri par langue. Alors, j'ai tout essayé. On ne peut pas trier par langue. Du coup, j'ai vraiment dû chercher par moi-même. J'espère que j'en ai raté aucun. Surcise de me reprendre encore trois heures. Et vu le nombre de soldats que j'avais, putain de bordel de merde, il y a beaucoup de chance pour que j'en ai manqué un. Alors, bon, on va tenter. Ne soyons pas déjà défaitistes. Alors, on va tous les envoyer en zone de quarantaine. Donc là, j'en avais déjà envoyé un autre groupe avant ça. J'en avais envoyé déjà 142. Et là, on en a rajouté 33 que j'avais oublié. Pourquoi je n'ai pas trouvé à cause de l'infection, là ? Donc là, il me manque encore des mecs qui parlent le Kikongo, c'est ça ? Mais les gars, ce n'est pas possible, les mecs. Bientôt, je vais mettre tout le monde en quarantaine. Vous me rendez fou, hein. Qui j'ai manqué, putain ? Mais je l'ai tous foutu en quarantaine. Tous. Kikongo, Kikongo. Qui est-ce que j'ai oublié qui parle le putain de Kikongo encore ? Parce que si tu n'as pas envoyé tous ceux qui parlent de Kikongo, mais je dis vraiment tous ceux, tu ne peux pas continuer ton jeu. Tu es bloqué. Il faut que tu envoies tous ceux qui parlent de Kikongo, sinon c'est mort. Il y a un système de tri et il savait pertinemment qu'il allait y avoir ce passage dans le jeu, et ils n'ont pas pensé à mettre un tri par langue, quoi. Des vrais connards, hein. Donc eux, c'est des mecs dans les cellules, donc dans tous les cas, je ne peux pas les assigner autre part. C'est toutes les personnes qui sont dans le truc. Donc ils parlent tous le Kikongo, logiquement, hein. Voilà, ils parlent tous le Kikongo. Kikongo, hein. Je ne me suis pas planté. Vous voyez, tous ceux qui parlent de Kikongo, le Kikongo, bah ils sont dans la prison, hein. Voilà. Là, il n'y a pas de soucis. Toi, tu parles le Kikongo aussi. Voilà, ils parlent tous le Kikongo. On est d'accord, attends. Peut-être que si j'en mets un faux, ça ne marche pas, je ne sais pas, moi. Et que j'en ai rajouté un sans faire exprès. On va vérifier ça. Alors, en attendant, ils parlent tous le Kikongo. Ah, ça parle le Kikongo. Oui, ça parle bien le Kikongo ici aussi. Allez, bordel de merde, là. Les gars. Qu'est-ce qui vous manque ? J'ai envoyé tous ceux qui parlent cette putain de langue. C'est bon, là, non ? Je ne sais pas, moi, messieurs. Il faut arrêter de déconner, là. C'est incroyable. Donc ça, c'est quoi, ça ? Bah, lui, il est déjà en quarantaine, donc c'est bon. Elle aussi. J'ai oublié personne. Attends, tu sais quoi, je quitte. Dis-moi que c'est bon, là. C'est incroyable, boss. Merci à toi, le nombre de nouvelles victimes a plummeté. C'est bon ? C'est bon ? C'est vraiment possible pour une maladie de la maladie de la maladie ? C'est bon ? Alléluia, les amis, alléluia, vraiment. Ce passage m'a rendu fou. Une heure a sélectionné, un par un, les personnages qui parlaient le Kipongo. Chiant, hein. Vraiment, meilleur ou quoi. Ah, je vais envoyer quelques-unes de mes unités au fight. Ah, je peux plus. Bah oui, je peux plus. Du coup, j'ai même plus assez de soldats nulle part, quoi. J'ai dû envoyer plus de 170 soldats en quarantaine. Ma base, elle est complètement vide maintenant. C'est abusé. Bah, les amis, je vais vous dire quelque chose. Je suis vraiment mort. Ce truc-là vient de me défoncer. Je suis KO. Donc, puisque je vais vous couper le passage chiant, je pense que ça fera une vidéo assez courte comparé à d'habitude puisque j'essaye maintenant de faire des vidéos un peu plus proches des 45-50 minutes. Et pour moi, ça a duré beaucoup plus d'une heure. Donc là, j'ai craqué. Là, je craque. On se retrouvera, donc, la semaine prochaine certainement pour un nouvel épisode. Et ce dimanche, donc, pour l'émission secondaire. Voilà. Et je pense que le plus relou, ça va être en plus que maintenant, si on veut limiter la casse. Il va falloir à chaque fois aller dans notre gestion de personnel. À chaque fois regarder qui parle au Kikongo. Et à chaque fois les envoyer en quarantaine. Je ne pense pas le faire. Tant pis s'ils crèvent tous. Mais franchement, vu à quel point ça m'a cassé les couilles pour pouvoir juste débloquer les missions suivantes. Je ne me sens pas à chaque fin de mission de vérifier qui parle au Kikongo ou non. C'était vraiment trop casse-couilles là. Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois. Donc ce dimanche pour une petite vidéo sur le Metal Gear Solid V. Et bien, je n'ai plus qu'une sache à vous dire tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501